Capable de se faire pousser la moustache, puis de se raser les cheveux pour des paris perdus, ou de s'énerver contre un journaliste après la défaite face au black il y a un mois, Marc Lévremont est un personnage entier, parfois maladroit, insaisissable. Il nous rappelle un ancien sélectionneur. J'ai dit à l'occasion le respect que j'avais pour Raymond Domenech, parce que c'est quelqu'un qui s'est mouillé, qui s'est impliqué, qui s'est battu, avec ses qualités et ses défauts, comme j'ai des qualités, je pense, pas mal de défauts. Peut-être trop spontané, il a traité ses joueurs de sale gosse indiscipliné après la qualification en finale. Quand j'ai vu mes propos en première page et le déchaînement des uns et des autres sur mon équipe, je me suis dit que j'avais perdu une bonne occasion de fermer ma grande gueule. Critiqué pour ses choix, Marc Lévremont est obsédé par l'idée de responsabiliser ses joueurs au risque de se les mettre à dos. Il est enfermé dans une logique qui lui est propre, qui reste sa logique à lui, mais qui n'est pas forcément la meilleure, et du coup il s'isole tous, il s'isole. Le fait que personne ne le protège, ça l'amène, avec une certaine paranoïa, à péter des plombs. Marc Lévremont est aussi lucide. Son rêve du beau jeu prôné à son arrivée il y a 4 ans est oublié. Dimanche, peu importe la manière, il veut gagner la Coupe du Monde et pouvoir enfin sereinement s'en aller.